Si l'on en croit les informations du journal du dimanche, Lucas Pouille a eu une très mauvaise nouvelle en rentrant chez lui, à Rennes. Le tennisman, qui a fait un retour salué à Roland-Garros, a été cambriolé et les malfaiteurs sont repartis avec une grosse somme. Réveil difficile pour Lucas Pouille, qui pensait pourtant avoir remonté la pente, mais qui vient de vivre une grosse mésaventure. Les dernières années ont été particulièrement difficiles pour le tennisman de 29 ans, qui est passé par une période de doute, suite à des résultats en dessous de ses attentes, des blessures à répétition et un retour à un relatif anonymat. J'ai commencé à avoir un côté plus sombre et à entrer dans une dépression qui m'a amené, après Roland, en Angleterre, à dormir une heure par nuit et à boire seul, confessait-il dans les colonnes de l'équipe. Pourtant, Lucas Pouille est un homme marié, avec la belle Clémence Bertrand et le couple a d'ailleurs eu une petite fille, prénommée Rose. Si est-il assez particulier d'être père et de devoir partir autant, de laisser aussi beaucoup de tâches à la maman, qui est très souvent seule parce qu'on est absent, on travaille. Ce n'est pas évident mais si est-il restait la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, expliquait-il, toujours au quotidien sportif. Un cercle familial qui lui a certainement permis de remonter la pente et de faire un beau retour lors de Roland-Garros. Après des qualifications réussies, il remporte facilement son match du premier tour. Une victoire vue comme une résurrection pour le natif de Grande-Saint-Té, Nord, qui n'a malheureusement pas pu confirmer au second tour. Des bijoux et des montres de Bucs dérobés à l'image de tous les autres joueurs et joueuses français engagés cette année à Roland-Garros. Lucas Pouille a donc vu son aventure s'arrêter rapidement et malheureusement pour lui, il a également été victime d'un cambriolage, si l'on en croit les informations du journal du dimanche. Installé à Rennes, il est vilaine, le tennisman aurait été cambriolé le 2 juin dernier et selon les informations de nos confrères, les malfaiteurs auraient dérobé environ 600 000 euros. Parmi les objets subtilisés, il y aurait notamment des bijoux et des monstres de luxe. Pour l'heure, les cambrioleurs n'ont pas été arrêtés, mais une enquête est en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !